Ce qui est bien le fun, populaire aussi, c'est nos petites jasettes qu'on a avec l'ami Farnell Morisset. Il est avec nous. Hey, Farnell, comment ça va? Ça va très bien. Comment ça se passe, vous autres? Ça se passe bien de notre côté de l'Atlantique. Toi, t'es-tu en fin de session? T'as-tu un congé du temps des Fêtes, là, du côté de l'Angleterre? Oui, j'ai un gros mois. Ils sont très généreux avec les congés, il faut croire, à Londres. Mais j'ai un gros mois. Ça fait que dès la semaine prochaine, je vais être de retour à Québec. Ça va me faire un grand bien, je suis certain. Hey, corrige-moi, c'est quoi une année scolaire, là-bas? Parce qu'on dirait, puis corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que t'as commencé bien après les gens ici. Puis là, t'as un gros mois de vacances pendant le temps des Fêtes. Tu es-tu à l'école un peu, là-bas, là? Bien, c'est une maîtrise. Les projets de maîtrise, c'est beaucoup autodirigé. Alors, juste parce que j'ai pas de cours, ça veut pas dire que je vais pas être occupé. Et voilà, c'est bien répondu, mon ami. Hey, Farnel, aujourd'hui, tu veux qu'on parle du projet de loi 23. On est bien d'actualité. Je pense que tout d'abord, peut-être expliquer, là, aux auditeurs, auditrices, c'est quoi le projet de loi 23? Le projet de loi 23, c'est en effet, c'est d'actualité parce que ça va probablement, vraisemblablement, être adopté aujourd'hui, à moins d'un revirement majeur. Mais c'est un projet de loi qui vient beaucoup changer comment est administrée les écoles. Parce que, tu sais, on l'oublie avec tout ce qu'on parle des grèves, des enseignants, des besoins de personnel. Mais il y a encore des lois qui progressent à travers l'Assemblée nationale. Et le projet de loi 23 en est une. Grosso modo, le projet de loi 23, il faut peut-être commencer par comprendre comment ça fonctionne maintenant. On a des centres de services scolaires, ce qu'on appelait anciennement les commissions scolaires, qui sont administrés par un conseil d'administration. Alors, en date de maintenant, 7h45 à peu près, le 7 décembre, le conseil d'administration nomme le directeur général. Puis le conseil, alors, puis le directeur général, après ça, lui, il nomme les directeurs d'école. Puis le directeur général, essentiellement, il fait l'administration jour le jour de ce qui est enseignement des commissions scolaires. Le conseil d'administration qui contrôle un peu la nomination de cette personne-là, présentement, c'est un conseil de 15 personnes. 5 parents qui sont élus par les comités de parents des écoles. 5 enseignants ou membres du personnel des écoles qui sont, eux, élus par le personnel dans les écoles. Et 5 membres de la communauté qui sont nommés par les représentants parents et les représentants du personnel scolaire. Ces 15 personnes-là, ensemble, choisissent le directeur général qui, lui, après ça, nomme les directeurs d'école. Le projet de loi vient essentiellement changer le contrôle. Alors, c'est qui qui va nommer le directeur? À qui? Le directeur général, ça ne sera plus le conseil d'administration, ça va être le gouvernement directement. Le projet de loi fait autre chose, mais en particulier, ça, c'est une chose, je pense, c'est quand même important de le comprendre. Oui, et c'est là qu'on avait entendu beaucoup la critique lorsqu'on a commencé l'étude à l'automne, où on disait que Bernard Drinville s'octroyait trop de pouvoir avec ce projet de loi-là. C'est une critique que je pense est légitime. Trop, trop, c'est toujours une question de valeur. C'est simplement un projet de loi qui donne beaucoup de pouvoir à Bernard Drinville et à tous les autres ministres de l'éducation qui vont le succéder. Ça permet au gouvernement, c'est ça, de directement nommer les directeurs généraux, donc essentiellement indirectement de nommer les directeurs d'école. Ça permet au gouvernement, au ministre de l'Éducation, d'invalider des décisions qui ont été prises par les conseils d'administration, qui sont des représentants des parents et des enseignants. Ça permet aussi au gouvernement de faire beaucoup plus de règlements sur la formation continue des enseignants. Ça centralise beaucoup le pouvoir sur l'administration des écoles directement dans la personne du ministre de l'Éducation. Et en même temps, Farnell, corrige-moi si tu me trompes, mais ça vient aussi ouvrir la porte ou entreouvrir, devrais-je dire, à des nominations partisanes à certains endroits? C'est certainement un risque, oui. La grosse différence entre la méthode actuelle et ce qui va être adopté après le projet de loi, c'est que maintenant, la nomination des directeurs généraux des centres de services scolaires relève d'un processus démocratique qui est entièrement, disons, communautaire. Alors, c'est une partie le pouvoir des enseignants, une partie le pouvoir des parents. Donc, il n'y a aucune implication partisane de l'Assemblée nationale là-dedans. Tout le pouvoir est entre les mains des parents et des enseignants. Là, ça va être l'Assemblée nationale, bien pas l'Assemblée nationale, ça va être le gouvernement, le ministre de l'Éducation, qui va les nommer directement, qui va avoir essentiellement pleine discrétion à nommer qui y veut. Ce qui ouvre une possibilité de nomination partisane, il faut en être conscient, oui. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on peut faire le lien avec plusieurs choses dans l'actualité récente de Québec et du Québec, en lien avec la centralisation en question, le fait que le gouvernement aime ça se donner plusieurs pouvoirs. C'est juste que ce qui est en train de se faire en santé, il y a aussi quelque chose là-dedans. On peut aller plus loin et prendre l'exemple simple du tramway de Québec qui a été un peu aussi repris par le gouvernement. Le ballon a été pris par le gouvernement. Le gouvernement de la CAQ aime ça se ramener du pouvoir? Oui, ça semble à ça. Et il faut quand même comprendre, avant d'aller trop loin à être toujours contre la centralisation du pouvoir, à quelque part, si tout le monde a un droit de veto individuel, on ne peut pas gouverner non plus. Il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre. Mais le gouvernement actuel, la CAQ, est probablement, je dirais, un des gouvernements qui a une tendance centralisatrice la plus prononcée des gouvernements récents qu'on a eus. C'est un gouvernement qui aime beaucoup ramener tous les pouvoirs au Conseil des ministres, à l'exécutif. Même, ça permet beaucoup de choses qui seraient normalement faites par des voies législatives, de faire directement par des règlements qui sont proposés par des ministres. C'est un style d'administration. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça parce que ça permet au gouvernement d'agir beaucoup plus rapidement, d'agir beaucoup plus en lien avec ses objectifs, avec ses politiques. Mais le problème avec ça, c'est que ça enlève les contrepoids communautaires, les autres contrepoids démocratiques qui, historiquement, ont souvent été la base de contrepoids au gouvernement lui-même, ce qui nous fait une certaine police d'assurance qui ont des dérapages. D'ailleurs, Farnel, la question que j'ai pour toi, c'est-tu un terrain glissant dans le sens qu'est-ce qu'on devrait y aller vraiment du cas par cas, puis pas juste nécessairement tout centraliser les différents services et secteurs? C'est un peu une question de qu'est-ce qu'on veut comme société. Est-ce qu'on veut être une société où on va avoir un geste démocratique à tous les quatre ans, on va lire un gouvernement, puis c'est fini, c'est tout? Ou est-ce qu'on veut être une société qui décentralise le pouvoir, qui se permet d'avoir, peut-être, ça vient avec des obligations additionnelles, il faut qu'il y ait des parents qui s'impliquent, il faut qu'il y ait des enseignants qui s'impliquent de façon additionnelle, mais pour exercer un contrôle local, peut-être plus flexible, peut-être mieux adapté aux besoins particuliers, même si ça vient des fois avec peut-être des coaditionnels ou des inefficacités additionnelles du fait qu'on n'a pas d'uniformité partout. Est-ce que c'est un risque? Je veux dire, présentement, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on va vers une espèce de totalitarisme, certainement pas, mais dans les extrêmes, c'est souvent là qu'on voit les problèmes qui ressortent, et puis il faut juste en être conscient. C'est un choix social, ça s'efforce, ça s'est faiblesse, mais la centralisation a comme pour effet d'affaiblir les muscles, si vous voulez, de l'organisation communautaire de la démocratie locale. Farnel, j'aimerais avoir ton opinion. On est en pleine séance de négociation, autant avec la Fédération autonome de l'enseignement qu'avec le Front commun, donc ça brasse énormément en éducation. Et là, au même moment, on a un projet de loi pour venir centraliser les pouvoirs. Il me semble que le calendrier n'est pas bien balancé du côté de la CAQ. Ce n'est pas le bon timing, si je peux me permettre cette expression anglaise? Ce ne serait certain pas la première fois que la CAQ n'a pas le meilleur timing dans ses discours, ses annonces, ses décisions, mais je n'ai pas l'impression que quand le projet de loi a commencé, le gouvernement anticipait qu'il serait dans la situation où on est actuel. Un projet de loi, ça se prépare sur plusieurs mois, des fois même plusieurs années. C'est sûr que la conjoncture actuelle n'est pas idéale, mais peut-être aussi que la conjoncture actuelle aide, parce que les gens qui sont intéressés à l'éducation, maintenant, leur intérêt, elle est où? Elle est envers la grève, elle est envers les demandes des syndicats, ce qui fait qu'il y a peut-être un peu moins d'intérêt qui se porte vers les projets de loi actuels qui vont avoir un impact beaucoup plus long que les grèves. Fernel, j'écoute ce que tu dis, puis tu me diras que je suis dans le champ avec le contexte et ma question, mais de ce que tu expliques là, quand je pense à la centralisation, je vois que ça va fonctionner quand la population a une confiance élevée dans le gouvernement qui est en place. Là, dans les derniers sondages, c'est pas nécessairement le cas. Fait que là, je me demande, est-ce que quand la popularité du gouvernement est pas actuelle, est pas la situation idéale, est-ce que c'est peut-être pas mieux de pas aller dans cette avenue-là? Je pense pas que tu es dans le champ du tout, même ce que tu dis, c'est quelque chose qui est reconnu. Le processus de décision importe souvent beaucoup moins que le résultat des gens. Mais oui, ça c'est le genre de choses, autant que les gens ont confiance dans le gouvernement, dans le ministre de l'Éducation, c'est pas grave que ce soit le ministre de l'Éducation qui prenne toutes les décisions. Mais ça va être quoi quand ça sera plus un ministre de l'Éducation qui est aussi populaire que peut-être le gouvernement l'était quand il pensait, quand il a commencé à conceptualiser cette réforme-là? Ça mène justement à des difficultés. Puis si on n'a pas les contrepoids locaux pour forcer la main du gouvernement à reculer quand la population pense qu'il fait une erreur, c'est là qu'on peut avoir des frictions un peu plus importantes. Justement, tu as dit que la conjoncture finalement était peut-être même bonne pour le gouvernement parce que l'attention n'était pas tournée vers ce projet de loi-là de centralisation. Est-ce que tu as l'impression que dans les prochains jours, à un moment donné, le monde en général va peut-être allumer, puis les médias vont peut-être mettre plus d'attention là-dessus, puis que finalement, ça va devenir une autre situation où la CAQ va se planter? Je souhaite certainement qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Ce n'est pas moi qui contrôle ça, la conscience collective, elle appartient à tout le monde. Mais une de mes craintes, je dirais, c'est plutôt que ce n'est pas quand on s'octroie un pouvoir qu'on réalise qu'il y a un problème, c'est quand on commence à mal l'utiliser. Et puis, une fois qu'on commence à mal l'utiliser, là, ça devient facile pour le gouvernement de justifier, de dire « oui, mais ça, c'est une loi qu'on a votée, ça fait des années que le ministre a ce pouvoir-là. » Alors, tu sais, ce n'est pas une fois qu'on commence à avoir un problème avec la machine qu'il faut penser à comment on a conçu la machine, c'est quand on conçoit la machine. Puis le projet de loi, bien, c'est une machine sociale. Farnel Morisset, tu le sais, comme toujours, c'est un immense plaisir, ces discussions-là. On en apprend beaucoup. Tu vulgarises tellement bien les différents sujets de l'actualité, puis la vie de tous les jours aussi. Suivez Farnel Morisset sur les réseaux sociaux. Ça vaut vraiment le coup, là, je vous le dis. Et Farnel, ce serait vraiment le fun, bien, tes vacances du temps des fêtes, ça s'en vient. Tu reviens au pays, tu reviens à Québec. Ce serait le fun de te voir en personne en studio la prochaine fois? Ça me ferait un énorme bien. C'est toujours plus le fun en personne. Yes. Hey, Farnel, merci beaucoup, là, puis bonne fin de session, puis un bon congé bien mérité, puis un bon retour à la maison. Merci. Bonne journée à vous tous. J'espère que vous n'êtes pas trop froid. Non, il fait froid à Londres? Non, il fait à peu près 8 degrés aujourd'hui. Ah, malheureusement, on vient de te pèter. Non, c'est pas. Hey, profites-en au maximum, mon ami Farnel Morisset, mesdames et messieurs. Salut, mon chum. Salut. Salut. Elle est toujours hyper intéressante. Oui, puis ce qui est intéressant dans ce que Farnel nous explique, c'est tout le processus qu'amène à un projet de loi, qui peut être sur plusieurs années. Et là, c'est le contexte, quand on pense, ça vaut 2-3 ans, où la CAQ était intouchable. Oui. Et là, c'est le genre de projet de loi qu'on se dit, hey, on va le faire, il n'y a pas de trouble, on a la population derrière nous. C'est pour ça que ta question était tellement pertinente, parce qu'on le fait dans ce contexte-là, mais quand c'est le temps de le passer, on est dans un contexte complètement différent. Oui. C'est pour ça que ça vient créer des chocs. C'est ce que je me disais tantôt, on jasait, à un moment donné, tu fais comme, ben oui, on veut que le gouvernement ait tout ce pouvoir-là. Puis après ça, tu es comme, hey, elle ne le sait pas. À ta minute, finalement, le ministre Drinville, on n'est pas sûr qu'il est capable de gérer l'éducation, il donne-tu ce pouvoir-là? Puis là, tu nommes le ministre Drinville, parce que c'est lui, ça peut être n'importe quel autre ministre. Oui, absolument. Suivez-le sur les réseaux sociaux, Farnel Morissette, ça vaut vraiment le coup. chaleur.